Salut c'est Fred, j'espère que tu as la forme, je suis content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo où j'aurais parlé de l'indulgence l'indulgence on peut pas être à 100% tout le temps tu vois je te parle de ça parce qu'en fait c'est mon cas aujourd'hui et c'est d'ailleurs ce qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo en fait j'ai les journées bien remplies si tu veux et là en fin de journée je me dis merde j'ai pas fait ma vidéo pour demain tu vois c'est chaud de quoi je vais leur parler et là je commence à avoir un truc dans ma tête genre psychotage tu sais du style mais qu'est-ce que je peux leur dire de quoi je vais leur parler alors que j'ai plein de trucs en fait à te raconter je peux te parler de plein de choses mais tu vois ce genre de situation où est-ce que tu te mets un coup de stress et du coup pouf t'es paumé c'est le tsunami dans la tête et tout part en live donc ça m'est arrivé en fait tout à l'heure et puis je me dis bon ok c'est pas grave t'as pas d'idée bon t'as pas fait ta vidéo c'est rien tu vas la faire de toute façon il n'y a pas de soucis moi c'est important de faire cette vidéo avec du plaisir tu vois sinon ça le fait pas quoi si je te communique en étant en manque de plaisir sans prendre mon pied bah du coup tu vas le sentir tu vois je pense l'énergie c'est pas la même donc c'est important pour moi d'être dans cette énergie de plaisir et de joie donc je me dis ok c'est pas grave détends-toi tu vas trouver une solution il n'y a pas de soucis au pire s'il n'y a pas de vidéo pour demain c'est pas grave ok c'est pas grave tu vois j'ai dédramatisé le truc et puis je me dis bon je vais aller faire du pain ok on a une machine à pain on fait notre pain voilà donc je vais faire du pain et puis je vois ma femme et tout je lui dis il y a un truc qui va pas ça me tracasse j'ai pas fait ma vidéo pour demain et du coup je suis embrouillé là je sais pas quoi je sais pas quoi leur dire je sais pas de quoi leur parler et puis elle me dit bah parle leur de ça pourquoi est-ce que tu leur parlerais pas de ça et je me suis dit mais bon sang bien sûr bien sûr te parler justement de cette notion d'être indulgent avec soi-même tu vois qu'on peut pas être à 100% tout le temps et qu'on peut aussi qui qu'on soit avoir des moments où est-ce que bah on est un peu perdu on est un petit peu voilà à se demander qu'est-ce qu'on va faire voilà un peu paumé dans tout ce qu'on a à gérer au quotidien et donc il y a des solutions comme ça la solution par exemple moi que là j'ai mis en place ça a été de rester ouvert ok je me suis dit te ferme pas sur ton stress de pas avoir de sujet c'est pas grave ok reste ouvert prends du recul va faire du pain parce qu'en fait tu sais il y a ce petit truc je sais pas si t'es au courant mais des fois de pas travailler c'est là qu'on travaille le mieux en fait c'est ce que je disais tout à l'heure à ma femme justement donc je suis allé faire du pain hop ça m'a permis de me changer les idées ça m'a permis de croiser ma femme à ce moment là avec qui est-ce que je lui ai expliqué je me suis ouvert ok j'étais ouvert donc j'ai continué à m'ouvrir plus encore j'ai communiqué ce que je ressentais c'est important d'accord et donc en communiquant ça je me suis ouvert encore plus et qu'est-ce qui s'est passé des solutions sont présentées à moi ma femme m'a dit parle-leur de ça pourquoi est-ce que tu leur parlerais pas de ça c'est super aussi comme truc et effectivement c'est vachement bien et de ce fait voilà comment est venue l'idée de faire cette vidéo sur l'indulgence et le fait qu'on ne peut pas être à 100% tout le temps il faut accepter ça c'est important important d'accepter qu'on ne peut pas être à 100% tout le temps sinon tu te ruines la santé et tu es trop stress tu vois à courir partout à vouloir tout gérer en même temps il y a un moment où il faut dire aussi hé je suis humain et j'ai des moments où je suis super je monte j'ai des belles courbes bien hautes il y a des moments où je suis plus en bas de la courbe ok c'est rien c'est que c'est la vie tu vois ça on fluctue comme ça c'est un mouvement donc d'accepter ça c'est important et de rester ouvert voilà c'est le message du jour rester ouvert donc si toi tu rencontres ce genre de situation dans ta vie où est-ce que tu es là peut-être débordé et puis du coup tu zappes des trucs et tu te dis ah merde mais comment je vais faire c'est trop la merde c'est chaud tu vois et bien prends un moment peut-être pour te poser fais autre chose 10 minutes tu vois le pain là c'est un truc on met ça dans la machine en fait on a notre farine on a tout ça on a tous nos ingrédients on suit une recette on met ça dans la machine ça m'a pris 10 minutes à faire mais c'est 10 minutes qui m'ont permis de penser à autre chose plus en restant ouvert en parlant avec ma femme tu vois en communiquant et bien du coup j'ai cultivé du coup cette ouverture et j'ai laissé à moi se présenter les solutions parce que les solutions on a tout le temps en fait on peut être orienté problème mais on peut aussi être orienté solution et les solutions sont toujours là c'est juste une question de focus ce sur quoi tu portes ton attention et par conséquent ce que tu nourris en toi donc j'ai fait ça je me suis ouvert et voilà la vidéo je suis en train de l'enregistrer et c'est super et je suis très heureux de te partager ça voilà donc je t'invite si tu te trouves dans ce genre de situation et bien à prendre ce temps de recul fais un petit truc 10 minutes histoire de changer les idées le fais pas pour te changer les idées change-toi vraiment les idées ne te dis pas faut que je fasse ça pour ça non parce que sinon ça ne marchera pas tu ne vas pas lâcher prise l'idée c'est de ok je stop avec ça je vais faire autre chose ça va me faire du bien tu vois là je suis ouvert là je tiens prise nulle part je lâche prise ok et puis je fais mon petit truc 10 minutes je souffle yes et puis voilà après tu fais ce que tu as à faire les solutions vont venir ça va être plus clair dans ta tête et puis ça marche bien quoi voilà en tout cas moi je trouve que ça marche quand même super bien voilà bon eh bien tu vois petite vidéo mais je pense qu'elle est efficace être indulgent on ne peut pas être à 100% tout le temps voilà c'est la solution enfin c'est l'idée le message à retenir je veux dire dans cette vidéo être humble être indulgent avec soi-même c'est aussi de l'humilité ouais être humble c'est aussi de l'humilité effectivement effectivement tempérer là se dire hey j'accepte que il y a des moments où je ne suis pas au top pour tout ok c'est pas grave c'est pas grave parce qu'à d'autres moments où est-ce que je suis au top pour plein de choses yes super bon comme d'hab je t'invite à liker commenter partager ces vidéos abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et puis on se retrouve demain pour la suite de l'aventure prends soin de toi et ose vivre ta vie ciao